... Jean-Alain Boumsong, bonjour. Bonjour. Alors, partie de votre Cameroun natal, c'est en France que vous allez vous faire un nom et un surnom. Avec des gènes de Lyon indomptable, forcément, le football, vous allez exceller dedans. Défenseur redoutable, mais toujours propre sur lui, vous allez passer par Auxerre, le Havre-Ossie, les Glasgow Rangers, la Juventus ou encore Lyon. Vous allez également connaître l'équipe de France qui va vous ouvrir ses portes et vous emmener jusqu'en finale de la Coupe du Monde 2006. Jean-Alain Boumsong, bienvenue dans FASCAM. Merci. Alors, bien avant la carrière que vous allez connaître et les trophées remportés, pour vous, la mort du football, ça a commencé très tôt par un souvenir marquant, c'est la Cal 1984. Absolument. La Cal 1984, j'étais très jeune, tout jeune. Et puis, j'ai ce souvenir de mon père qui écoutait surtout la finale. Les matchs d'avant, je n'avais pas suivi du tout, mais j'ai surtout le souvenir de la finale. Le Cameroun qui remporte cette finale. C'est le premier trophée majeur du Cameroun. Et tout le pays étant lié, c'est très heureux de la victoire. Et il y a une émulation dans tout le Cameroun qui fait que le foot commence à rentrer. Et rentre, rentre, rentre en moi par cette voie-là. C'est cet événement qui vous a donné envie de devenir footballeur ? Oui, on va dire que quand on est au Cameroun, parce que je suis né à doigt là, on est naturellement porté vers le foot. Mais disons que cet événement majeur-là, plus il y a eu la Coupe en 1986 encore, mais surtout il y a la Coupe du Monde en 1990 avec Roger Milat, l'épopée du Cameroun qui va jusqu'en quart de finale, qui me donne encore plus envie de réaliser ce rêve d'être footballeur professionnel. Donc justement, vous le dites, vous avez fait votre enfance à Douala. Vous êtes natif. Alors comment ça se passe jeune à Douala ? À Douala, on va à l'école comme tout le monde. Et puis surtout, on joue au foot partout. On pose de sac, on fait des buts. On joue au foot à la récré, après l'école. Quand c'est au quartier, pareil, on prend des cailloux, on met en pause, on fait des buts. Et puis aussi, bien sûr, on ne vit pas qu'à Douala. On va au village, on va dans les champs avec les grands-parents. Donc c'est une vie rythmée par, évidemment, les études, le football et puis la vie familiale. Alors ce que peut-être beaucoup ne savent pas, c'est qu'à côté du football, vous avez aussi pratiqué le volleyball. Oui. Alors qu'est-ce qui vous a plu dans cette discipline ? C'est parce que mes parents étaient internationales volleyeurs camerounais. Mes deux parents, mon père et ma mère, ils se sont rencontrés d'ailleurs par le biais du volleyball. Et donc naturellement, j'accompagnais surtout... Mon père, je ne l'ai pas vu jouer, c'est plus ma mère. Naturellement, j'accompagnais ma mère jouer aussi au volleyball. Donc les cours de volley, je les ai fréquentés. Et c'est comme ça que j'ai appris à jouer au volley. Alors justement, on est dans les années 90. Un souvenir marquant pour vous, c'est un tournoi scolaire de volleyball. Et qu'est-ce qui se passe alors ? C'est mon premier vrai souvenir de victoire dans une compétition. C'est un tournoi scolaire. On remporte la finale en plus, mais de belle manière. Parce qu'on était mené dans le dernier set. C'était le tie-break. On était grandement mené par une équipe qui était favorite. On se disait qu'elle était très sûre d'elle. Et il manquait, je crois, il manquait deux points pour qu'elle termine le match. Et on est remonté. Finalement, on avait beaucoup de points de retard. Et on a gagné ce tournoi. C'était une belle célébration et une belle communion. Surtout une belle apothéose d'une équipe qui réalise un bon travail. À ce moment-là, il y a déjà l'esprit de compétition. L'esprit de compétition, je crois même que... Je ne sais pas si c'est depuis le berceau, mais... Je peux vous dire que certains de mes frères ne voulaient pas jouer dans la même équipe que moi. Parce que quand ils ont joué avec moi, il fallait venir pour gagner. Il n'y a pas d'amis, pas de famille. Aussi, il fallait respecter la règle, bien évidemment. Mais disons, j'ai eu du mal jusqu'à il y a très peu. C'est quand j'ai arrêté ma carrière. Mais à chaque fois, je fais un match, je fais un match pour le gagner. Ce n'est pas pour le perdre. Évidemment, dans les règles. Après, si je perdais, je perdais. Je restais fair-play. Mais j'ai toujours, depuis gamin, à partir du moment où je fais un match, c'est pour le gagner. Pas pour juste m'amuser, puis perdre et rigoler, non. Alors, du coup, entre le football et le volleyball, comment s'est fait le choix ? On ne peut pas dire que le choix s'est réellement fait. Parce que c'était naturellement, c'est le football. Alors, le volley, le volley, j'ai surtout joué lors de cette compétition. Parce que j'avais été au Cameroun. J'avais été refoulé à l'école de football des Brassilles du Cameroun, qui est une célèbre académie de football. Parce qu'on trouvait que j'étais frêle. C'est vrai que j'étais tout petit. Je jouais contre les plus grands. J'étais en pleine phase de croissance. Et j'ai joué au volley parce que j'étais très déçu de l'attitude qu'avaient eu ces dirigeants vis-à-vis de moi. Je trouvais ça très injuste. Donc, j'ai plus accentué le volley. Mais sinon, le football a toujours été le sport et le métier que je voulais faire. Et donc, naturellement, le foot. Il y a eu le basket aussi. Il y a eu le basket aussi, évidemment. Parce que quand j'arrivais en France, après, à l'époque, c'était à la Carpentier, le Nike Camp. Donc, j'étais All-Star. Et j'ai dû choisir. Ils m'ont demandé, Antibes à l'époque, m'avaient demandé d'aller faire un essai. Mais j'ai dit non, non, je préfère plutôt rester dans le foot. Et c'est comme ça que je vais au centre de formation du Havre. Alors, justement, on va revenir sur ce changement de continent. Vous quittez votre camion natale pour la France. Oui. Qu'est-ce qui est le plus dur qu'on change comme ça de continent qu'on est encore tout jeune ? Moi, je venais déjà en vacances en France. Donc, je connaissais la France. Mais là, c'est un départ définitif pour venir refaire les études et vivre en famille. Oui, c'est le départ. C'est le grand départ. Et on sait qu'on s'en va. On laisse un peu les amis. On sait qu'on vient faire une nouvelle vie ici. Mais surtout, il y a l'espérance, l'espoir de réaliser quelque chose ici. Donc, du coup, il y a cette joie-là. Mais il y a aussi cette tristesse de quitter toute la grande famille. Bon, parce que je viens avec mes parents et mes frères. Mais quitter les copains et puis cette joie de vivre qu'il y a aussi en Afrique et notamment au Cameroun. On ne sait pas si on va la retrouver ici. Bon, on la retrouve quand même. Mais après, c'est surtout après le froid qui m'a... Le froid. Comme beaucoup. Le froid qui m'a un peu... On va dire refroidi. Je ne suis pas un grand fan du froid. Il faut le dire. Je préfère la chaleur. Alors, vous allez faire votre formation au Havre. Oui. Mais ce que peut-être beaucoup ne savent pas, c'est qu'à la base, vous auriez dû aller à Caen. Oui, je devais aller à Caen. C'était quasiment acté. Et puis au dernier moment, je n'ai pas ressenti les choses parce qu'il y avait un discours. Enfin, non. Je ne ressens pas les choses parce que le discours, au moment où on vient signer le discours du... du responsable, il est différent de celui du précédent. Quand on veut conquérir quelqu'un, on veut séduire plutôt parce qu'on ne peut pas conquérir quelqu'un. Quand on veut séduire quelqu'un, on a souvent des mots doux, gentils. Et puis une fois qu'on sent que les choses sont acquises, il a eu un discours un peu... Je l'ai trouvé différent. Il était froid, un peu dur. Et je n'ai pas trop apprécié. Et c'est comme ça que je fais à la dernière minute Volteface. Pour aller au Havre où j'ai réellement senti une envie de m'avoir au sein du centre de formation. Et puis il y avait surtout la possibilité, au Havre, à quand on sait que je pouvais le faire, mais au Havre de poursuivre mes études à la fac avec le statut de sportif de haut niveau. D'ailleurs, pas de regret parce qu'au Havre, vous allez connaître la première division. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier match en Ligue, en première division ? Oui, mon premier match, oui, évidemment. Qui peut oublier son premier match en Ligue 1 ? C'est en division 1, c'était la D1 à l'époque. C'était à le Havre-Canne. Exactement. Contre la S-Canne. 1998, exactement. Ça ne rajeunit pas. C'était il y a 21 ans. C'était en mars en plus, mars 98. Et je rentre quelques minutes, simplement, dans la rencontre. Bon, ce n'était pas prévu. Je rentrais de la fac, j'étais en train de manger au centre. Il y a eu un blessé, on m'a appelé, on m'a dit, allez, il faut que tu ailles rejoindre. Je m'entraînais avec les pros de temps en temps. On m'a dit, il faut que tu ailles rejoindre le groupe. Je suis allé rejoindre le groupe, mise au vert avec eux, le cortège pour aller jusqu'au stade. Le match, il y a 2-0. C'est Denis Troche, un entraîneur, il me fait rentrer. Et pour moi, c'est un rêve qui se réalise. C'est incroyable. Et c'est un souvenir qui reste gravé dans ma mémoire. En plus, je rentre, je cours, je veux un ballon, je veux toucher un ballon. Et le premier ballon, c'est un duel aérien. C'est face à Jonathan Zébina qui était à la SCAN. Et je monte, je prends tout le ballon, lui avec. Il n'était d'ailleurs pas content. On en a rigolé quelques années plus tard, qu'on s'est retrouvé en équipe de France et notamment. Et aussi à la Juve. Alors, 2 saisons plus tard, ce sera direction Auxerre. Pourquoi ce choix de l'AGA ? L'AGA, parce que le Havre descend, on descend, donc ma dernière saison, on descend en Ligue 2. Et moi, je n'ai pas envie de rester jouant en Ligue 2. Je devais déjà aussi partir à l'époque, je devais partir à Liverpool, mais ça ne s'est pas fait. Donc, du coup, il y a plusieurs clubs, mais surtout il y a Auxerre qui arrive. Et Auxerre, je sens une volonté très claire et nette d'Auxerre de m'avoir au sein de son effectif. Donc, moi, je suis très sensible à ces petits détails-là. Et du coup, même si à l'époque, c'était Auxerre, c'était le marquage individuel. En plus, Guirou décide de prendre une année sabbatique. Mais l'entraîneur, c'est Daniel Roland et je sens très clairement qu'ils me veulent. Guirou est là, Daniel Roland est là et ça va très, très vite. Les discussions sur les termes du contrat, elles durent 5 minutes, chrono en main. 5 minutes, on tombe d'accord surtout. Là, pour moi, c'est clair, ils me veulent vraiment. Et je sais que je me dis, c'est le club, c'est là où il faut aller. Je pense que je ne me suis pas trempé. Surtout qu'à l'époque, il y a une génération folle. Il y a les Sissé, Mexès, Capo, Fadiga, c'est quelque chose. Oui, c'est simple. Mes plus belles années de foot sont à Auxerre. Avec cette génération-là, c'est les copains, c'est les potes. Tout confondu ? Tout confondu, c'est à Auxerre. À Auxerre, pourquoi ? Parce qu'il y a cette génération-là, on a le même âge, on est jeune, on est insouciant. Et puis surtout, on est couvé par Guirou. On est dans ce cadre familial. C'est un cadre familial, Auxerre. C'est la campagne, c'est très bien, c'est calme, c'est beau en plus. Et ça se passe bien. On aurait dû être champion, mais Lyon a commencé à rafler ses titres de champion de France. C'est la petite déception. Mais en très bonne ambiance, ambiance familiale et sincère. Et puis vous allez connaître un moment de Goulard en 2003. Si je vous dis finale de Coupe de France. Mon plus beau souvenir du foot. Parce que je marque le but vainqueur contre le Paris Saint-Germain devant 80 000 spectateurs, des millions de téléspectateurs, à la dernière minute au Stade de France. C'est-à-dire, c'est incroyable pour moi de marquer un but, le but vainqueur. Allez, c'est la balle de match. C'était la balle de match et... Ah oui, je le revois là. Balle de match et... Moi, j'y crois pas, c'est pas possible. Il se passe quoi dans la tête à ce moment-là ? Ah là, à ce moment-là, on comprend pourquoi, je vais être très franc, et je comprends pourquoi les attaquants, ils sont fous, ils pètent un peu les plombs. Quand on marque ? Ah oui, parce que là, quand vous marquez comme ça, vous avez l'impression que vous êtes le plus fort au monde. C'est pas possible. Vous vous dites... Et là, je pense qu'en plus, je suis près du but, je frappe tellement fort que si j'étais deux mètres plus loin, je crois que ce ballon, on voit qu'il est en train de monter, il allait reculer. Pourtant, il n'était pas nécessaire de frapper aussi fort, mais je voulais tellement marquer. Ah, c'est des bons souvenirs, ça. Clairement, votre meilleur souvenir sportif ? Ah oui, sans aucun doute. Et c'est à ce moment-là, je comprends réellement pourquoi la joie, l'importance de faire ce métier-là, c'est quand on gagne des trophées. Quand on gagne des trophées, mais quand on a surtout une joie collective comme ça, à la fin de saison, on se dit, c'est beau de partager des moments comme ça avec ses collègues. Alors, après aussi, il y aura les Glasgow Rangers, Newcastle, encore la Juventus et Lyon, où vous allez être champion de France d'ailleurs. Oui. Mais à côté de sa carrière en club, il y aura aussi l'équipe de France. Oui. D'ailleurs, quels souvenirs est-ce que vous gardez de vos caps en équipe de France ? De très bons souvenirs. Très bons souvenirs. Évidemment, être appelé en équipe de France, pour moi, ça a été un honneur. Un honneur pour moi. Évidemment, je suis camerounais aussi. Je suis français, je suis camerounais aussi. À l'époque, le Cameroun, quand j'ai fait le choix, c'était en 1999, parce qu'à l'époque, une fois qu'on jouait avec les espoirs, on ne pouvait plus changer de nationalité. C'est arrivé après, en 2004. Mais je n'ai aucun regret. Aucun regret. C'est vrai que c'est sûr que si je pouvais jouer avec les deux nationalités, je l'aurais fait. Mais jouer avec l'équipe de France, qui, en 2003, c'est en 2003, en plus, j'ai ma première sélection, juste après, j'avais déjà été appelé avant, moi, je n'avais pas joué, mais c'est après cette finale de la Coupe de France, la Coupe des Confédérations. Mais donc, faire partie de cette équipe qui a été championne du monde, championne d'Europe, pour moi, c'était un honneur. Et c'était la confirmation du travail bien accompli depuis plusieurs années et qu'il fallait continuer de pérenniser. Donc, pour vous, ce n'est pas un aboutissement de juste être en équipe de France, il faut plus encore ? Bien sûr, bien sûr. On peut y être une fois et après ne plus revenir. Il fallait absolument, et je sais que ça passait par le travail, le travail, le travail, le travail. Il n'y a que c'est par le travail, la persévérance qu'on arrive à ses fins. Alors, avec l'équipe de France, vous avez disputé 2 euros, mais aussi une Coupe du Monde. On est en 2006. Les Bleus vont jusqu'en finale. Et puis, on connaît tous ce scénario après le carton rouge de Zidane qui rebute. Comment est-ce que vous vivez ce moment sur le coup ? La finale ou toute la Coupe du Monde ? La Coupe du Monde, elle a été un peu difficile pour moi, mais c'était un très bel enseignement parce que j'avais fait quasiment tous les matchs éliminatoires en tant que titulaire et je n'ai pas joué une seule minute durant la Coupe du Monde. Mais que dire quand l'équipe est en train de gagner et quand on est d'abord un sport collectif, même si on dit que le football, c'est peut-être le plus individuel des sports collectifs, il fallait mettre ses états d'âme de côté et puis ses désirata personnels au service du collectif, surtout qui est en train de gagner. Donc, se mettre au service des autres, même si on ne participait pas lors des rencontres, il fallait être disponible et sur l'entraînement, bien s'entraîner, avoir à être de bonne humeur. Donc, c'était un travail personnel à faire sur soi. Bon, il y en a qui, pour certains, c'était un peu plus dur. Et puis, du coup, il y a cette finale, cette finale perdue que j'aurais bien voulu qu'on remporte et j'aurais été champion du monde. Bon, mais c'est comme ça, c'est le destin. Mais ça a été un bel enseignement pour moi parce que j'ai pu, bon, c'était la deuxième fois, puisque j'ai gagné la Coupe des Confédérations en 2003 avec l'équipe de France. Mais ça a été pour moi l'occasion, une fois de plus, c'est d'être, vous savez, quand on joue, on est acteur, on joue, on est souvent très focalisé sur soi-même et on ne regarde pas forcément ce qui se passe autour. Et là, le fait de ne pas jouer durant toute cette Coupe du Monde et d'aller jusqu'en finale, qui est l'aboutissement final de cette compétition, m'a permis de, je me suis dit, écoute, Jean-Arlin, tu ne joues pas, alors demain, tu seras peut-être entraîneur, tu vas te mettre dans la peau comme celle d'un entraîneur, tu vas regarder ce qui se passe autour et peut-être ça te servira un jour. Donc, j'ai pu observer, aujourd'hui, je suis entraîneur adjoint de l'équipe du Cameroun et une des raisons, peut-être, c'est par cette Coupe du Monde et si je deviens un jour un bon entraîneur, ce sera très probablement grâce à cette Coupe du Monde durant laquelle je n'ai pas joué, mais où j'ai pris le temps d'observer, de regarder comment ça se passait la vie de groupe et quels étaient les ingrédients qu'il fallait avoir pour pouvoir arriver jusqu'à une finale, même si on ne la gagnait pas. Bon, après, j'ai gagné d'autres trophées. Avec le recul, est-ce que vous diriez que vous auriez mérité d'avoir davantage votre chance en équipe de France ? Bon, il faut dire que j'ai eu ce que je pouvais avoir. Après, oui, il y a certainement, aujourd'hui, quand on est entraîneur, on prend un peu plus de recul par rapport au football, par rapport à la progression qu'on peut avoir. Je me dis, oui, il y a des aspects de mon jeu que, certainement, si je changeais, j'aurais peut-être été meilleur, parce qu'on peut toujours faire mieux. Mais, dans l'ensemble, je suis assez satisfait, je suis satisfait, même pas assez satisfait, satisfait, content, heureux de ma carrière. J'aurais pu faire mieux et ça aurait pu être pire, mais ce qui est arrivé est arrivé. Et je vis avec et j'en apprends. Ça me sert aujourd'hui dans ma vie professionnelle et même personnelle. Et d'ailleurs, justement, après votre carrière, vous êtes reconverti en tant que consultant. Mais à côté de ça aussi, vous êtes entraîneur adjoint des lignons indomptables du Cameroun, de Clarence Zidorf. Comment s'est fait le contact avec Zidorf et la Fédération ? La Fédération camerounaise m'a d'abord sollicité pour être le président d'une commission pour la réforme de la direction technique nationale et la gestion des sélections nationales que j'ai acceptée. J'y suis allé, ça s'est bien passé, il faut le dire. Et puis, ils m'ont sollicité pour pouvoir accompagner Clarence Zidorf et Patrick Levert dans leur mission, en position que j'ai acceptée et dans laquelle je suis fier aujourd'hui d'accomplir au quotidien. C'était une évidence non peut-être aussi un jour d'entraîner Cameroun ou d'être dans un staff, quelque chose comme ça ? Pas forcément, pas forcément. Parce qu'au Cameroun, il faut le dire, ma nomination n'a pas fait d'unanimité. Parce que vous savez, au Cameroun, on dit que je suis français. On dit que je suis français. Parce que vous n'avez pas joué pour l'équipe de France. Oui, mais ce n'est pas parce que j'ai joué pour l'équipe de France que je ne suis plus camerounais. Je suis camerounais, je suis né à Douala. J'ai un patroni, Boumson Song, qui est camerounais. Mes ancêtres sont camerounais. Et donc, je suis camerounais. Je suis même peut-être camerounais avant d'être français. Je ne veux pas diviser les deux. Je suis camerounais, je suis français. Mais je ne crois pas qu'il y a un camerounais qui soit plus camerounais que moi, honnêtement. Alors, actuellement, vous êtes entraîneur adjoint. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être qu'un jour, vous espérieriez à être entraîneur. Pour vous, c'est quelque chose qui trotte dans votre tête déjà ? Non, je ne m'inscris pas dans ce type de parcours. Aujourd'hui, je suis entraîneur adjoint et je suis entraîneur. Je suis entraîneur tout simplement. Alors, ce rôle d'adjoint, pour moi, me convient aujourd'hui, honnêtement, parce qu'il faut apprendre. C'est dans la pratique qu'on atteint l'excellence, dans la pratique régulière. Et donc, il faut apprendre et apprendre au sein de ce staff avec Clarence Siddorff. Pour moi, est-ce qu'il fallait ? Est-ce qu'il fallait ? Et j'ai encore des choses à apprendre. Alors, peut-être que je vais apprendre plus vite. Je l'espère. Je l'espère. Mais s'il fallait rester adjoint toute la vie. Et si je suis heureux comme ça, ce sera le cas. Et puis, s'il faut faire autre chose, je ferai autre chose. Et s'il faut devenir un jour entraîneur principal et que j'estime qu'il y a un bien pour moi en cela, je prendrai, je saisirai l'opportunité. Mais ce n'est pas une fin en soi. Alors, avant de se quitter, Jean-Alain, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre devise « Quand on ne peut plus, on peut encore ». Quand on ne peut plus, on peut encore. Ça veut tout simplement dire qu'il faut faire preuve de persévérance, de patience, de persévérance quand on veut atteindre quelque chose. Il y a surtout, évidemment, quand on a un objectif noble, il faut toujours s'atteler à bien réfléchir aux moyens qu'on va mettre en place pour les atteindre. Et puis, surtout, faire preuve de persévérance. Persévérance, bien qu'il y ait des obstacles, il faut continuer de persévérer. Surtout, j'ai bien dit au départ, si l'objectif est noble, il ne faut pas lâcher l'affaire. Alors, dernière question avant de se quitter, Jean-Alain. Dans toute votre carrière, quand vous regardez par tous les clubs auxquels vous êtes passés, « Quel est votre plus gros regret ? » Mon plus grand regret, c'est simple, oui. C'est peut-être de ne pas être resté plus longtemps à la Juve, parce que pour moi, c'est un très grand club. Et faire une carrière à la Juve aurait été pour moi une très belle chose. Mais bon, je suis parti de la Juve pour Lyon, où ça s'est aussi bien passé. Mais j'aurais bien voulu y rester plus longtemps, parce que pour moi, ça reste un des meilleurs clubs au monde. Peut-être y revenir en tant que coach à la Juve, qui sait ? Coach ou à la Juve, un jour peut-être, qui sait ? Merci beaucoup Jean-Alain pour cet entretien. Ok, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?